bonjour à toi chers spectateurs pour les soldats tombés ou vais chers not grow old de peter jackson oui oui ce n'est pas une vanne en 2019 nous avons bien un film de peter jackson qui sort sauf que le nom de peter jackson n'est pas forcément beaucoup mis en avant et le fait est que c'est un documentaire et qu'en plus il ya un autre souci c'est qu'en fait c'est un documentaire qui devait sortir l'année dernière en fait pour la commémoration des 100 ans de la fin de la première guerre mondiale et en france la warner a mis un petit peu le temps à sortir et du coup le long métrage bas il sort dans une période où c'est plus trop d'actualité en fait de parler de la première guerre mondiale ou en tout cas du centenaire de la première guerre mondiale ce qui est toujours un grand dommage lorsqu'on parle de cette guerre le résumé pour faire simple la première guerre mondiale est considérée comme l'une des plus grandes boucheries de l'histoire de l'humanité on se penche rarement sur les témoignages de ces hommes qui y ont combattu et peter jackson a décidé de le faire de manière unique marge dit que c'est un grand dommage parce que bien évidemment c'est le fait qu'on parle de la première guerre mondiale c'est souvent le cas on va dire au cinéma lorsqu'on parle de celle ci c'est dans la tête des gens moins épique que lorsqu'on parle de la seconde guerre mondiale d'ailleurs au cinéma la seconde guerre mondiale a été plus riche en termes de films que la première d'ailleurs la france est plus un pays qui s'est consacré en termes de production du gel à raconter des histoires de la première guerre mondiale que de la deuxième mais là ce qui est intéressant c'est que peter jackson a fait un travail quand même assez monumental parce que si vous avez suivi un petit peu ce qu'a fait france 2 avec les apocalypses c'était déjà un énorme travail c'était de la recolorisation d'images en noir et blanc de la première ou de la deuxième guerre mondiale ce qui est quelque chose de complexe dites vous que le travail fait sur apocalypses est de l'ordre je dirais pas du truc de moviettes mais en tout cas c'est de la gagne une note à côté de ce que peter jackson a fait ici parce que pour vous donner un simple ordre d'idée quand je me suis retrouvé face aux images colorisées ma première réaction fut ça j'avais une réaction en gros j'étais en train d'essayer de ne pas hurler au génie parce que c'est vraiment fantastique le travail qu'il a fait c'est extraordinaire ça replonge totalement dans l'ambiance de cette époque là c'est brutal c'est violent c'est noir pour moi c'est presque nécessaire pour les cours d'histoire autour de la première guerre mondiale c'est à dire que c'est un film qui non seulement à un côté on va dire très populaire dans sa démarche parce que peter jackson c'est un cinéaste qui sait exactement comment construire un film populaire donc du coup le fait d'allier cette méthode là au monde du documentaire et de créer ça avec des images d'archives moi je trouve ça fantastique ça me donne envie de vénérer encore plus déjà que je suis en train de vénérer chaque soir quasiment en sortant mon bourré de king kong et du seigneur des anneaux là ça me donne envie d'encore plus le faire parce que là c'est monstrueux je veux dire c'est extraordinaire de faire un film comme ça et en plus comme je disais donc de rendre ça universel populaire et donc accessible à tous mais c'est le rêve pour tout prof d'histoire géographie ayant une mère professeur d'histoire géographie j'ai toujours grandi avec cet oeil intrigué presque fasciné par ces deux grandes guerres qui ont façonné le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui et lorsque le sujet porte à l'écran au cinéma j'ai souvent une grande attente par rapport à ce que cela va avoir comme oeil sur cet instant phare de l'humanité peter jackson scotch littéralement le spectateur dans son fauteuil avec une oeuvre unique un témoignage puissant et intense sur la guerre mais surtout un témoignage à hauteur d'homme pour un moment de cinéma tout simplement rare une oeuvre déchirante et puissante qui réussit non seulement à être une évocation juste et fine de la guerre mais également un moment de cinéma purement et simplement génial où le cinéaste se permet une liberté de création et de graphisme qui emporte totalement le récit de ce métrage vers l'exceptionnel en termes de scénario et de mise en scène bon le plus gros évidemment dont il faut parler c'est le travail de recolorisation qu'il a fait parce que je trouvais déjà le travail sur apocalypse excellent mais sur apocalypse il y avait encore ce côté on sait pas trop comment mettre des couleurs on tâtonne est ce que c'est les bonnes ou pas on sentait qu'il y avait l'idée de base mais que c'était pas à la hauteur de l'ambition peter jackson là il a mis les petits plats dans les grands je veux dire le grain on l'enlève les rayures aucune trace les couleurs sont équilibrées à aucun moment ça ne sonne comme faux je veux dire toutes les couleurs sont d'une clarté et d'une clairvoyance totale je veux dire à aucun moment j'ai eu envie de me dire ouais bon là c'est pas extra quand même des effets qui fonctionnent pas je veux dire il faut se dire que peter jackson a recolorisé mais qu'il a également sonorisé chacune de ces images ça donne des trucs qui scotch je veux dire la manière avec laquelle du coup ça impacte l'émotion du spectateur c'est dantesque parce que je veux dire on est de l'ordre du début on est comme les soldats c'est limite un petit peu joyeux de partir sur le front alors qu'on va sur le front combattre dans une guerre ou possiblement on va mourir et étrangement il arrive à transmettre de la joie de l'enthousiasme et lorsqu'on se retrouve face à la réalité de la guerre l'enthousiasme se baisse d'un seul coup et on est face à l'horreur au cadavre et à tout ce qui fait malheureusement la guerre c'est à dire la peur de voir une bombe tomber juste à côté de nous ou carrément la crainte que on est un ami qui se pointe juste pour regarder en l'air s'il ya des allemands et que sa tête et ben elle explose c'est déchirant mais la manière avec laquelle il joue en plus avec la voix off ça impacte énormément le spectateur parce qu'on n'est pas uniquement dans une position entre guillemets de fascination face au fait que ces images soient colorisées et sonorisées on est face à un long métrage qui nous met la gueule dans les tranchées et qui nous fait sentir à quel point les rats la boue et le sang c'était quelque chose de quotidien et quelque chose de dur et c'est pour ça que moi je considère que peter jackson est un génie c'est que bien au delà d'avoir réussi à faire un documentaire qui soit intelligent qui est une vraie ambition que ce soit scénographique dramatique ou en termes tout simplement d'esthétique et technologie parce que c'est aussi un travail technologique encore une fois bon pour moi je pense que peter jackson vaut un robert zemeckis à ce stade là s'il arrive à faire des trucs comme ça dans le monde du documentaire voilà il le vaut largement mais du coup là ici ça démontre bien qu'il a une vraie ambition d'auteur dans un truc qui aurait pu sonner jusqu'entre guillemets comme une performance technologique ayant une mère professeur d'histoire géographie j'ai toujours grandi avec cet oeil intrigué presque fasciné par ces deux grandes guerres qui ont façonné le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui et lorsque le sujet porte à l'écran au cinéma j'ai souvent une grande attente par rapport à ce que cela va avoir comme oeil sur cet instant phare de l'humanité peter jackson scotch littéralement le spectateur dans son fauteuil avec une oeuvre unique un témoignage puissant et intense sur la guerre mais surtout un témoignage à hauteur d'homme pour un moment de cinéma tout simplement rare une oeuvre déchirante et puissante qui réussit non seulement à être une évocation juste et fine de la guerre mais également un moment de cinéma purement et simplement génial où le cinéaste se permet une liberté de création et de graphisme qui emporte totalement le récit de ce métrage vers l'exceptionnel en termes de témoignages je trouve le travail qui est fait monumental parce qu'il faut se dire que peter jackson est allé quand même chercher si je ne me plante pas quasiment 200 300 témoignages différents ce qui veut dire qu'il a eu quand même une grosse équipe qui s'est concentrée vraiment sur ça et qui allait chercher à gauche et à droite des témoignages de soldats anglais qui se sont retrouvés à ce moment là sur le front et ça va vraiment de témoignages qui doivent dater à mon avis des années 30 40 jusqu'à des témoignages qui date des années 90 voire du début des années 2000 ce qui démontre quand même qu'il ya un travail vraiment phénoménal en plus en sachant que par moments certaines des images sont liées à la voix qui les racontent donc ça c'est encore plus monstrueux et au delà de ça chacune de ces voix un impact sur le spectateur parce que ça fait mal un peu encore même ce qu'ils racontent les témoignages de ces soldats de ces généraux de ces caporaux et de ces hommes tout simplement sont tous plus bouleversant les uns que les autres pour un fragment d'émotion qui se ressent à chaque seconde de métrage par leur parole au bout du compte pour les soldats tombés est un immense film bien évidemment à sa hauteur parce que j'ai bien évidemment en tête que c'est un documentaire donc que pour beaucoup ça va sonner comme une oeuvre qui est un petit peu difficile d'accès j'ai également en tête le fait que le long métrage n'est pas une grosse distribution et que ça peut plomber aussi l'accessibilité du film mais honnêtement déjà s'il ya des profs d'histoire géo qui regarde ça trouver un cinéma pas loin de là où vous enseignez et fait un petit collège au cinéma en allant voir pour les soldats tombés parce que déjà les gosses il ça va leur foutre une énorme claque ça va leur donner envie de s'intéresser je pense à la première guerre mondiale de savoir l'envers du décor puisque si vous leur sortez que c'est réalisateur du seigneur des anneaux qui s'occupe de ça je pense ça devrait les convaincre mais bien au delà de ça c'est un film qui je pense est nécessaire même s'il a une petite année de retard chez nous c'est un film qui a un vrai impact c'est un film qui a une performance technologique et visuelle enfin bref pour les soldats tombés de peter jackson c'est un film que je m'attendais pas forcément à voir en salle cette semaine et je suis plus qu'heureux de l'avoir vu parce que c'est un film que je vous conseille mais très fortement c'est un film extraordinaire et qui ne vous laissera pas du tout indifférent à plus